Bonjour à tous et bienvenue pour ce sixième épisode de la Reco. Les semaines se suivent, les courses de légende également. Aujourd'hui on va s'intéresser à Paris-Roubaix, une course qui occupe une place particulière dans le cœur des passionnés de cyclisme à coup sûr. Il s'agit du troisième monument de l'année, celui qui clôture la campagne de Flandrienne. On est tout de suite parti dans la présentation. Paris-Roubaix, c'est avant tout une iconographie unique qui applique un filtre anachronique à une course qui fait trace à 121e bougie ce dimanche. 260 km à travers les anciens bassins miniers du nord de la France, mais surtout un peu plus de 55 km de pavés répartis en 29 secteurs différents. Les premiers se présenteront devant les coureurs après 96 km de trois villes à Hinchy. Le rythme ne va pas cesser d'accélérer dans les kilomètres qui suivent, avec des secteurs clés qui ont fait la légende de l'enfer du nord. Le secteur numéro 20 pour commencer. Situé au kilomètre 156, le secteur d'Avelui à Waller, c'est le dernier secteur précédant la trouée d'Arembert. Noté 4 étoiles sur 5, il revient une importance particulière, la course s'accélérant de plus en plus. Le secteur suivant donc, c'est la trouée d'Arembert. Situé à une centaine de kilomètres de l'arrivée, il représente une véritable rupture entre les deux parties de la course. De nombreux coureurs y sont victimes de chutes. Le 2 avril, un article paru dans la Voix du Nord faisait état de la volonté des organisateurs, en accord avec le syndicat des coureurs, de mettre en place une chicane à l'entrée de la trouée afin de réduire la vitesse des coureurs et par conséquent les risques de chutes. Cette idée a rapidement fait débat. Selon moi, la vitesse n'est pas forcément la raison des chutes. La course au placement et le nombre de coureurs présents à l'entrée de ce secteur clé sont tout aussi importants à prendre en compte. Une chicane va accentuer cette course au placement et par conséquent rendre le peloton encore plus nerveux. A la sortie des 2,3 kilomètres de la trouée, les coureurs tournent à gauche sur une grande route linéaire permettant de faire le point sur les forces en présence. Si le vainqueur de Paris Roubaix n'est pas encore connu, nombre de coureurs ne peuvent plus prétendre à la victoire. Sur les 40 kilomètres qui suivent, sept secteurs pavés s'enchaînent. La difficulté de ces derniers est constante et contribue à rendre la course usante et difficile. Le prochain secteur clé, c'est celui de Mont-Sanpevel. Nouveau secteur 5 étoiles. La difficulté ici réside dans sa longueur, plus de trois kilomètres, ainsi que dans la rugosité des pavés. Des différences y sont souvent faites et peuvent même être accentuées par le faux plat qui se situe à la sortie du secteur. Il s'agit d'un des rares dénivelés de ce final et il est souvent exploité par les coureurs. Le final de Paris Roubaix est tout à fait exceptionnel également. Deux secteurs majeurs se succèdent à 20 kilomètres de l'arrivée et permettent de faire des dernières différences si celles-ci n'ont pas encore été réalisées. Je parle ici du secteur de Canfins-en-Pével classé 4 étoiles, directement suivi par le carrefour de l'arbre, ultime secteur 5 étoiles du parcours. Traditionnellement, on dit que le coureur qui sort en tête du carrefour de l'arbre est le futur vainqueur de l'Enfer du Nord. Ce dicton souligne le caractère décisif de ce secteur que l'on peut découper en deux parties. Une première partie technique et rapide jusqu'au firage à 90 degrés sur la gauche qui propulse les coureurs dans un long faux plat montant en direction du restaurant, repère visuel marquant la fin du secteur. Les coureurs enchaînent directement par le pavé de Gruson, avant le secteur de Willem A.M. qui malgré ces deux étoiles peut être dangereux avec la fatigue et l'intensité de la course. Enfin, Paris-Roubaix possède le lieu d'arrivée le plus mythique de la saison cycliste, le Vélodrome de Roubaix. Mythique parce que l'arrivée de la première édition en 1896 s'achevait déjà sur un vélodrome. Et bien que celui-ci ait été détruit lors de la première guerre mondiale, un nouveau vélodrome a vu le jour durant l'entre-deux-guerres et a retrouvé son rôle de théâtre final de Paris-Roubaix dès 1943. Dans son livre classique, Laurent Gallinon a écrit ceci au sujet du Vélodrome de Roubaix. « Paris-Roubaix a façonné sur son anneau de béton une noblesse d'acier où les champions et les forçats se côtoient dans le combat le plus pur et le plus unique que la mythologie cycliste ait pu inventer. » Cette citation clôture parfaitement cette première partie, direction maintenant l'analyse de l'édition 2023. « Le duel Wood Van Aerts-Vanderpool est dans toutes les têtes. Le Tour des Flandres est le terrain de jeu de Van Der Poel. Paris-Roubaix semble mieux convenir aux champions belges. » La formation Jumbo-Visma fait figure de grande favorite, avec la présence aux côtés de Van Aert, de Christophe Laporte, Nathan Van Ueydonck et le vainqueur sortant Gian van Baal, même si ce dernier est diminué après avoir chuté sur les routes du GP3 deux semaines avant. Le premier point intéressant à aborder en se plongeant dans l'analyse concerne l'échappée. Rares sont les classiques où l'échappée peut avoir une chance d'exister dans le final. Paris-Roubaix est une exception dans ce domaine. Il n'est pas rare de voir un membre de l'échappée, ou parfois plusieurs, réussir à prendre la roue des favoris une fois repris dans le final et profiter de cette situation pour signer un beau résultat sur un monument. C'est pourquoi la bataille pour faire partie de l'échappée est difficile et longue. L'an dernier, il aura fallu plus de 100 km pour qu'un groupe réussisse à s'extirper du peloton. Ces derniers ne bénéficieront que d'une minute d'avance alors que le premier secteur pavé se dresse déjà devant leur roue. Deuxième point incontournable, le placement. Dès le deuxième secteur, une grosse chute va mener 7 coureurs à terre, dont notamment Peter Sagan. Cette chute est intervenue à la hauteur de la 20ème position. À ce moment-là, on voit la formation Jumbo-Visma en tête de groupe, avec Mathieu Van Der Poel dans les roues, bien que quelques peu esselés. Et comme j'ai pu le dire dans la présentation, les secteurs s'enchaînent et ne permettent pas aux coureurs victimes de chutes ou d'incidents de revenir dans le peloton. Deux secteurs plus loin, les sept coureurs de l'équipe Alpecine de König se placent en tête de peloton et protègent parfaitement Van Der Poel les incidents qui se multiplient à l'arrière du groupe. On assiste à une énorme course au placement dans les derniers kilomètres avant l'entrée dans Avelui. Et dès les premiers hectomètres du secteur, Watt Van Aert en personne accélère. Des cassures ne tardent pas à se former et seulement quatre coureurs sont capables de suivre le rythme. Mathieu Van Der Poel, Christophe Laporte, Stefan Koong et John Degenkel. A la sortie de ce secteur, une première différence est faite et ce groupe creuse rapidement un écart de 30 secondes sur le peloton qui se regroupe lentement. La trouée d'Arembert va une nouvelle fois jouer un rôle décisif. Le groupe de tête va perdre Christophe Laporte sur Crevaison, un véritable coup dur pour Watt Van Aert qui perd un avantage tactique sur ses rivaux. Derrière, une grosse chute va couper le peloton. Asgreen et Van Baal sont notamment impliqués. A l'avant du groupe, Mats Pedersen fait l'effort pour revenir sur le groupe Van Aert. Derrière lui, on retrouve Filippo Gana, Max Walscheid ainsi que deux coéquipiers de Van Der Poel, Janie Vermeersch et Jesper Philipsen. Ce groupe va réussir à faire la jonction au moment d'entrée dans le secteur suivant. La course est à ce moment-là décantée. Les principaux favoris ont réussi à s'extirper et la situation profite à la formation Alpecine de Koenig, seule équipe représentée par trois coureurs à l'avant. Le prochain mouvement de course va avoir lieu dans le secteur d'Oshi les Orchis précédant Monsampével. Mathieu Van Der Poel va accélérer et profiter de son agilité pour rendre la course encore plus rapide et difficile. Il va multiplier les accélérations encore dans Monsampével. Wad Van Aert est dans la roue et Jasper Philipsen semble très fort pour combler l'écart. Mathieu Van Der Poel place une nouvelle accélération dans le faux plat qui suit, fatal à ce moment-là pour Stefan Kung et Filippo Gana. Wad Van Aert semble capable d'accompagner le néerlandais mais les deux coureurs finissent par se relever et l'explication finale aura bien lieu dans le carrefour de l'arbre. La course va donc se jouer dans les deux kilomètres de ce secteur mythique. Jasper Philipsen entre en tête imprimant un gros rythme afin d'empêcher les attaques. Puis après l'enchaînement de virage dans les premiers mètres, Mathieu Van Der Poel veut accélérer. Seulement, le pavé est fortement dégradé et au moment de dépasser John Duggenkolb, Jasper Philipsen se rabat sur son coéquipier et engendre la chute du coureur DSM. Wad Van Aert qui était dans la roue change de trajectoire et se retrouve en tête de groupe. Il accélère donc lui-même, profitant de ce fait de course. Il passe le virage à 90 degrés en tête avec quelques mètres d'avance sur Van Der Poel. Seulement, il crève dans ce virage et est contraint de poursuivre jusqu'à la sortie du secteur avec cette contrainte. On le voit parler à l'oreillette alors que Van Der Poel recolle à sa roue. Il le dépasse même dans les 300 derniers mètres. Contraint de s'arrêter à la sortie du secteur pour changer de roue, Wad Van Aert laisse s'envoler la victoire sur le troisième monument de la saison. Van Der Poel est maintenant seul avec une avance confortable sur ses poursuivants dont son coéquipier Philipsen. Ce dernier va profiter de cet avantage tactique pour limiter ses efforts dans le final et suivre de près Wad Van Aert dans sa tentative de remonter. A l'entrée sur le Vélodrome, Van Der Poel peut profiter. Il remporte là son quatrième monument, le second de l'année 2023 après sa victoire sur Milan-Sorremo. L'édition 2023 représente bien ce que peut être Paris-Roubaix. Une course particulièrement exigeante, courue de plus en plus vite année après année. Une course qui est rendue encore plus excitante par les risques engendrés par les secteurs pavés, aussi bien les chutes que les crevaisons. La section pronostique de Paris-Roubaix doit obligatoirement commencer par un point météo. On sait que les facteurs exogènes comme la pluie et le vent peuvent jouer un rôle majeur sur le scénario de Paris-Roubaix. Ce dimanche, la pluie ne devrait pas être de la partie, même si des sections humides pourraient être visibles après les précipitations de cette semaine. Le vent, quant à lui, devrait être favorable sur une grande partie du parcours. Il devrait favoriser une course rapide comme cela a pu être le cas ces dernières années. On peut maintenant aborder les favoris et le scénario de la course. Comme sur le Tour des Flandres, la formation Alpecine de König fait figure d'équipe à battre avec la particularité cette fois-ci de s'avancer avec un monstre à deux têtes, Mathieu Van Der Poel et Jasper Philipset. Le champion du monde est évidemment l'ultra favori. Après quatre jours de course seulement, il a déclaré à l'arrivée du Tour des Flandres dimanche dernier, qu'il avait déjà réussi sa saison. Parti en Espagne pour se ressourcer à l'aube du dernier monument flandrien, Van Der Poel semble plus que jamais en passe de réaliser le doublé Tour des Flandres Paris-Roubaix, un exploit réalisé pour la dernière fois par Fabienne Cachellara en 2013. Et autre particularité pour lui, son plus grand rival n'est autre que son ami et coéquipier Jasper Philipset. Alors, est-ce une force ou une source de problèmes pour la formation Alpecine ? La question mérite d'être posée. L'attitude de Mathieu Van Der Poel sur Milan San Remo met en lumière l'excellente relation que les deux coureurs peuvent entretenir. Jasper Philipset a fait l'impasse sur le Tour des Flandres, comme l'an dernier, afin de se préparer exclusivement pour Paris-Roubaix. Selon moi, Jasper Philipset n'est pas encore en mesure de mener une course offensive comme Mathieu Van Der Poel aime faire. A partir de ce constat, on peut dire que le leader sera le champion du monde et que Jasper Philipset aura un rôle similaire à celui de l'an dernier. Il devra déjà prouver qu'il ne s'agissait pas d'un jour de grâce uniquement et qu'il est capable de faire partie du groupe des favoris sans trembler. Si c'est le cas, il aura pour mission d'accompagner les meilleurs le plus loin possible. Et s'il fait partie du groupe de tête après le carrefour de l'arbre, il sera l'homme à battre. Qu'en est-il des adversaires ? On retrouvera les coureurs qui ont animé le Tour des Flandres la semaine dernière, sans pour autant réussir à renverser le champion du monde sur ses terres. On peut parler de Mats Pedersen premièrement. Pas à 100% sur le Tour des Flandres, il a couru à l'envers et l'a même reconnu une fois la ligne franchie. Mais sa forme semble toujours bonne et avec une semaine de repos supplémentaire, le Danois sera assurément l'un des hommes à suivre dimanche. Paris-Roubaix lui convient peut-être mieux que les Monts Flandriens et il aura à cœur de signer un meilleur résultat que l'an dernier, édition terminée quatrième au pied du podium. Il ne sera pas le seul coureur à suivre dans son équipe. Jonathan Milan est particulièrement attendu. Impressionnant sur les routes de Ganvevelgem en qualité d'équipier, il pourrait tirer son épingle du jeu en faisant parler sa puissance sur les pavés de Roubaix. Il y a ensuite l'interrogation Wismal is a bike, en l'absence de Wout van Aert, qui sera le coureur protégé ? On retrait sur le Tour des Flandres, malgré les efforts de Matteo Jorgensen, la formation néerlandaise semble dans le flou à quelques jours de l'Enfer du Nord. L'Américain sera au départ de Roubaix, mais le parcours lui correspond moins que celui du Tour des Flandres. Oui, de Dylan Van Barle et Christophe Laporte, tous deux affaiblis ou absents de cette campagne de classique jusqu'ici. La Wismal is a bike ne devrait pas pouvoir lutter collectivement ce dimanche. Chez Ineos, une belle histoire a marqué l'édition 2023. Joshua Tarling était au départ de Paris-Roubaix à l'âge de 19 ans, le plus jeune participant depuis 1937. Il n'a pas pu boucler son premier Enfer du Nord dans les temps, mais il a tenu à finir malgré tout, 32 minutes après le vainqueur et donc hors délai. Mais en un an, beaucoup de choses ont changé. Il s'est affirmé comme l'un des meilleurs rouleurs au monde et a réalisé cette année une belle campagne de classique. Sixième d'à travers la Flandre et dix-septième du Tour des Flandres dimanche. Avec son profil imposant, 1m94 pour 78 kg, il a le profil pour briller sur Roubaix, à l'instar de Filippo Gana l'an dernier. Derrière, on retrouve de nombreux outsiders. Des habitués comme Stéphane Kung, cinquième l'an dernier ou encore Nils Pollitt. Des hommes en forme, Luca Mazzato ou Oliver Nassen. Puis, des nouveaux protagonistes. Hoyer Lascano, qui a acquis un nouveau statut sur les Flandriennes cette année. Tim Wellens, qui prendra part à son premier Paris-Roubaix. Tout comme son tout jeune coéquipier Morgado, récent cinquième du Tour des Flandres. On peut également parler de Hugo Page ou Pierre Gautra pour Décathlon AG2R côté français. Concernant mon pronostic, je pense qu'il sera très difficile de trouver une faille dans la tactique d'Albussine de König. Si Mathieu Van Der Poel réussit à s'isoler, il y a de grandes chances que Philipsen ou un autre coéquipier comme Jennifer Mersch l'an dernier soit présent dans le groupe de contre. On clôture ce sixième épisode de la Rocco sur cela. Je vous souhaite une bonne semaine et un bon dimanche devant l'une des courses les plus passionnantes de l'année. On se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode de la Rocco sur Liège-Bastogne-Liège et d'ici là, à bientôt !